Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne c'est l'éradicateur et dans cette vidéo nous allons faire un suivi du dernier épisode d'Inside Star Citizen, épisode qui m'a assez bluffé quand même et nous a donné quelques indications quant à l'apport qu'aura la Gen-12 ainsi que Vulcan sur Star Citizen et ses performances ainsi que sur le planning dans lequel les développeurs de Star Citizen souhaitent progressivement introduire les améliorations graphiques impliquées. Alors tout d'abord passons à l'excellente nouvelle, la Gen-12 devrait être prête pour la sortie de la mise à jour 3.18 qui d'après Cloud Empire Games devrait sortir au début du mois de décembre, ce qui bien sûr a des chances de ne pas arriver mais bon ça c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Nous avons donc appris lors du dernier épisode d'Inside Star Citizen que la tâche à rendre Star Citizen compatible avec DirectX 12 qui donne son nom à l'amélioration Gen-12 a duré déjà plusieurs années et a nécessité une réécriture de l'ensemble des codes de programmation. Ce fut donc une tâche gigantesque et à l'heure où cette vidéo est publiée, elle en est à ses toutes dernières touches finales, ce qui explique pourquoi le studio est maintenant confiant quant à son planification dans le jeu et a donc décidé de communiquer à son sujet. Alors que va donc apporter la Gen-12 ? Et bien c'est tout simplement énorme ! On parle ici d'amélioration de performance au niveau des processeurs ainsi que des cartes graphiques. C'est l'un des plus gros problèmes à l'heure actuelle dans Star Citizen, c'est la façon dont le jeu sature justement à cause de la capacité de calcul des processeurs et à cause d'un manque d'optimisation du programme. En plus de cela, cette amélioration optimisera de façon plus efficace le travail déjà effectué sur les cartes graphiques, ce qui devrait là aussi offrir un gain de performance ainsi qu'un affichage visuel plus satisfaisant. La Gen-12, et c'est quelque chose qui a été confirmé par les développeurs donc, améliorera considérablement le nombre d'images affichées par seconde, ce qui en l'état actuel des choses ne sera pas un luxe tant certains endroits de l'univers du jeu comme Horizon pose problème. Et ce n'est pas tout. Avec la Gen-12, les développeurs seront par la suite capables d'imprimanté la technologie Vulcan ainsi que le lancer de rayons, que l'on appelle en anglais Ray Tracing, qui devrait permettre un meilleur rendu en ce qui concerne les surfaces réfléchissantes comme les miroirs, le métal, les liquides, mais également tout ce qui concerne la trajectoire de la lumière et donc tout ce qui sera lié à la luminosité, du soleil, des éclairages mais aussi des flammes ou des rayons laser du jeu. Vulcan quant à lui réduit la charge de travail des processeurs davantage en permettant notamment aux différents coeurs de nos ordinateurs de mieux travailler en concert. Vous l'aurez donc compris, la Gen-12 n'est qu'une étape et la version que l'on aura avec la mise à jour 3.18 ne sera qu'une version de base qui sera par la suite améliorée avec chaque nouvelle mise à jour, que ce soit une mise à jour trimestrielle ou une petite mise à jour intermédiaire. C'est quelque chose sur laquelle les développeurs vont continuer à travailler sans relâche afin que Star Citizen reste l'un des plus beaux jeux de l'industrie vidéoludique, chose qui, au fil des années, commençait à s'estomper un peu au fur et à mesure que le développement stagnait et que d'autres studios se mettaient à sortir de nouveaux jeux, notamment sur d'autres moteurs comme l'Unreal 5. Je suspecte également que la Gen-12 et par la suite l'implémentation de Vulcan est l'une des conditions sine qua non quant à la sortie éventuelle de l'Escadron 42, car de toute évigance, on peut imaginer que Chris Roberts souhaiterait que son bébé puisse jouir des meilleures performances possibles quant aux images par seconde ou à la qualité visuelle de son jeu. D'ailleurs, les images de l'Escadron 42 que l'on a pu voir lors de la CitizenCon de cette année confirment la nécessité de ces améliorations tant les images qui nous ont été montrées manquaient de fluidité. Et donc c'est tout pour aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous ait apporté les clarifications nécessaires à une meilleure compréhension quant à l'importance de ce qui nous a été annoncé cette semaine. Mais dites moi donc dans la section des commentaires où en est le jeu pour vous en ce qui concerne les performances ? Avez-vous pu jouer au siège d'horizon confortablement ou est-ce que ce fait plutôt laborieux ? Faites-nous donc part de votre expérience. Et si bien sûr cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce levé voire un abonnement pour toujours plus de vidéos Star Citizen en français. Ce fut l'Eradicateur, je vous souhaite une excellente journée. Salut à tous ! ... ... ... ...